Témoignage d'un revenant numéro 1, chers frères et chers amis, nous sommes heureux de partager avec vous ce témoignage quelque peu singulier, il s'agit de l'histoire d'un enfant de Dieu du nom de Matthieu Bajoko qui était mort et enterré, et qui par la grâce de Dieu, est revenu sur terre après trois années passées dans le monde de Satan. Ce témoignage vous ouvrira les yeux sur ce qui se passe réellement après la mort. Pour vous qui êtes déjà chrétien né de nouveau conformément à la Bible, il vous conduira dans une autre dimension du combat spirituel, et pour vous qui faites des pactes avec Satan pour vous enrichir ou pour devenir célèbre sur la terre, il vous aidera à savoir ce qui vous attend dans les prochains jours. Nous vous prions de lire ce témoignage très attentivement, et d'en tirer toutes les leçons possibles. Il est ennés plusieurs parties mais par la grâce de Dieu, nous essayerons de mettre toutes les parties à votre disposition pour permettre à tout le monde de le suivre. Il confirme les enseignements sur le combat spirituel et sur le discernement que nous avons mis à votre disposition il y a quelques années de cela. Nous vous conseillons de relire en entier ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Les circonstances de ma mort. Je veux commencer par expliquer le mystère de la mort. Il faut comprendre qu'il y a la mort naturelle et la mort mystique qui est une mort prématurée et la montée. Nous parlons de la mort naturelle lorsqu'un être humain meurt après avoir épuisé le nombre des années allouées pour lui par Dieu, car Dieu a fixé un nombre d'années précis pour chaque homme sur terre, mais dans la mort mystique ou prématurée qui est perpétrée principalement par les serviteurs du diable, l'homme meurt sans pour autant épuiser le nombre des années allouées par Dieu pour lui. Nombreux sont des hommes et des femmes qui ont leur vie interrompue prématurément, sans pour autant atteindre le nombre d'années allouées pour eux par Dieu. En effet, Lucifer est toujours à la recherche des esprits humains afin de les utiliser comme des démons. En fait, de nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre les chrétiens et l'humanité sont des esprits humains, je veux dire des êtres humains qui sont morts avant leur temps, et ont été ensuite enrôlés et intégrés dans l'armée diabolique de Lucifer. Officiellement ils sont morts, mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la terre, bien-aimés, nous sommes en guerre contre les esprits démoniaques et les esprits humains. Les satanistes offrent constamment des sacrifices humains au diable, et les esprits de ces victimes sont transportés vers le royaume du diable et ils sont utilisés comme des démons, jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années que Dieu leur a allouées. Ce fut mon cas, j'étais mort prématurément comme victime de la sorcellerie et du sacrifice humain, et je fus transporté vers le monde sous-marin pour servir Lucifer comme un démon. Je suis le frère Mathieu Badjoko. Je suis bien connu dans le pays. Je suis né dans la province orientale en République démocratique du Congo. C'est là que j'ai grandi et c'est là que tout est arrivé. Je veux dire, c'est là où j'étais mort et où je fus enterré. Mon témoignage est bien connu par les fonctionnaires de l'État. Le gouvernement et le Parlement avaient mené des enquêtes sur mon cas et ils connaissent mon histoire. Ils ont enquêté et ont certifié que j'étais effectivement mort et enterré. Durant les investigations par des autorités provinciales et nationales, j'étais emprisonné en attendant la conclusion de l'enquête. Ils voulaient déterminer si j'étais un simple usurpateur qui séduisait la population. En fait, le diable savait que je serais un serviteur de Dieu. Il a donc essayé d'interrompre ma vie. Ma mort n'était pas naturelle, mais une mascarade perpétrée par les sorciers. Mon histoire a commencé lors de la mort de mon oncle. À la suite de la mort de mon oncle, mon père qui avait les moyens pris la responsabilité d'élever et de financer les études de mes cousins. Et parmi mes cousins, il y en avait un à qui mon père avait confié de l'argent pour se débrouiller afin de soutenir ses frères, et être indépendant. Mais nous avons remarqué que celui-ci était devenu relativement riche en très peu de temps. Au départ nous avons attribué cela à son habilité et à ses compétences commerciales, mais ce n'était pas le cas. À vrai dire, il avait recouru à l'occultisme et la magie noire pour exceller, progresser et avancer ses affaires. Il voulait devenir un grand homme d'affaires mais il était impatient, et donc, il a cherché un raccourci en recourant à l'occultisme. En conséquence, il était supposé offrir des sacrifices humains pour exceller et faire prospérer ses affaires. Le sang devait couler, et comme à cette époque nous avions beaucoup de serviteurs et domestiques à la maison, il a donc ciblé l'un d'entre eux. Quelques jours plus tard, un de nos domestiques est tombé gravement malade. Il était la cible de mon cousin qui voulait le sacrifier au diable pour ses affaires. Nous avons remarqué que sa santé était en train de se détériorer bien qu'il recevait le traitement médical. Je lui ai alors suggéré de trouver des hommes de Dieu pour la prière. Une fois que mon cousin sataniste a entendu parler de ma suggestion, il fut irrité et se mit à m'insulter. Je ne pouvais pas comprendre son attitude, mais mon cousin était déjà profondément dans l'occultisme et il connaissait la puissance de la prière. La Bible dit que la prière fervent du juste a une grande efficacité. C'est après avoir visité une église locale du quartier que notre domestique fut délivré et guéri de sa maladie mystique. Et notre domestique persévéra dans la prière et dans la présence de Dieu après sa guérison. Il était alors devenu hors de la portée de mon cousin sataniste. Et lorsque mon cousin se rendit compte qu'il avait perdu sa proie, il décida de me sacrifier à la place de notre domestique. Étant donné que c'est moi qui avais suggéré à notre serviteur d'aller à l'église, je devais donc le remplacer comme sacrifice. Et pour me sacrifier au diable, mon cousin utilisa de l'argent qu'il avait ensorcelé comme outil de destruction contre moi. C'était pendant la période des examens à l'école. Comme je n'avais pas payé la totalité de frais de Minerval, en Belgique, au Congo, au Rwanda et au Burundi, on appelle Minerval le droit d'inscription au écolage dans les hautes écoles et les universités. Le préfet de notre complexe scolaire m'empêcha de passer le test. J'ai donc quitté la salle de classe où avait lieu l'examen, et j'étais en cours de route me dirigeant vers la maison, lorsque je fis la rencontre de mon cousin sataniste. Après lui avoir relaté ce qui s'est passé à l'école, celui-ci m'offrit 5 dollars, mais cet argent était maudit. Pourtant j'avais assez d'argent dans ma poche pour totaliser les frais scolaires, mais je voulais aller déranger mes parents. De cette façon, je pouvais dépenser mon argent dans d'autres choses. En fait, mon cousin avait acheté mon âme avec cet argent qui était envoûté. Le lendemain, j'ai fini par tomber malade. Je souffrais d'intenses maux de tête. Plus tard à l'hôpital, je fus opéré mais le docteur ne parvenait pas à diagnostiquer la maladie qui me tourmentait puisqu'elle était d'origine mystique. Je me rappelle, depuis le jour où mon cousin m'avait remis l'argent j'ai commencé à faire des rêves étranges. Je rêvais des gens qui sont morts, je rêvais des cercueils et des cimetières. Plus tard, je voyais dans mes rêves les gens bizarres qui se moquaient de moi. Il me disait, « Tu vas mourir Mathieu, nous t'avons déjà eu, c'est fini pour toi », ces sorciers étaient en train de célébrer en disant, « Nous t'avons eu ». Après cela, je fus transporté à l'hôpital. Les médecins ne pouvaient rien faire pour moi, car la source de ma maladie était mystique. J'étais transporté d'un hôpital à un autre. À un certain moment je me suis dit, « Comme la médecine moderne ne peut rien faire pour moi, si je reste à l'hôpital je risque de mourir. Je dois recourir à la prière », j'ai donc demandé à ma famille de me transporter à l'église. Ma famille m'emmena de l'hôpital à l'église, et là-bas je vis l'efficacité de la prière car ma santé s'était améliorée tout d'un coup. J'ai alors demandé à ma famille de me laisser rester sous la supervision et le suivi des hommes de Dieu. Je me suis dit, « Si je suis interné à l'église, j'ai la chance d'être guéri complètement, ma famille était d'accord avec moi. Ils me laissèrent sous le soin des hommes de Dieu. Mais lorsque mon cousin sorcier a appris que j'étais transféré à l'église, il est devenu mal à l'aise. Il envoya les esprits démoniaques manipuler ma famille. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce témoignage parle d'un fait vrai et réel. Il est tellement long qu'il est impossible de tout exposer directement. La seconde partie sera à votre disposition dans les jours qui suivent. Soyez patient et surtout restez connectés pour aller jusqu'à la fin de ce témoignage pour mieux découvrir ce que le Seigneur veut nous parler au travers de ce témoignage. N'hésitez surtout pas de partager que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501